Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15 Beta 4, on va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés de cette nouvelle mouture. Alors malheureusement comme avec la Beta 3, toutes les nouveautés disponibles avec la version américaine ne sont pas disponibles en France, on va donc se concentrer sur les nouveautés françaises. Et puis un petit rappel, cette version ne concerne uniquement que les bêta testeurs, si vous n'êtes pas inscrit au programme bêta, vous n'allez pas avoir cette mise à jour, faudra attendre iOS 15 qui sortira en septembre. Allez c'est parti, place aux nouveautés de cette mise à jour qui pèse un petit peu plus de 1Go. Le numéro de version se termine par un G, ce qui nous laisse un bon mois et demi avant la version finale, en attendant surtout si vous aimez les mises à jour iOS, n'hésitez pas à vous abonner. Première nouveauté, ça concerne l'application raccourcie avec l'arrivée d'une nouvelle action, alors c'est pas la première avec iOS 15 puisque je vous en ai parlé déjà lors des autres bêta, mais cette fois-ci c'est la possibilité du retour à l'accueil. Alors ça je sais que c'est une nouveauté qui était attendue par pas mal de personnes, notamment Frédéric qui m'en avait parlé il y a quelques mois il me semble, qui voulait justement une action qui permette de revenir à l'accueil. C'est chose faite avec la bêta 4. Autre nouveauté maintenant, alors c'est plutôt cosmétique, c'est l'icône de l'application notification dans les réglages qui changent, regardez, on a une icône comme ceci maintenant. On reste dans les notifications, regardez, si je clique juste ici, j'ai la possibilité maintenant d'avoir des notifications ou non lorsque je suis en train d'utiliser SharePlay, donc là c'est la nouvelle fonction qui arrive avec iOS 15, mais également lorsque je suis en train de prendre une capture vidéo de mon écran. Autre nouveauté, ça concerne l'application Safari, alors c'est vrai que ça n'arrête pas de changer Safari avec iOS 15, ils nous mettent des boutons, ils les retirent, ils les remettent. Pour actualiser maintenant, regardez, lorsque je suis dans la barre d'adresse, j'ai le bouton d'actualiser, je ne suis plus obligé de faire un haptic touch sur la barre d'adresse pour actualiser la page. On reste dans Safari avec le bouton partage, alors avant on avait quelques lignes lorsqu'on partageait un contenu dans Safari, maintenant on a le menu partage normal, standard, avec toutes les options. Et étant donné que les options de partage et de réactualisation se trouvaient dans la partie haptic touch de la barre d'adresse, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un haptic touch dans la barre d'adresse ? On a ce menu là, regardez, donc on a perdu les options que je viens de vous citer, et on a gagné afficher les signés. Et puis un petit mot concernant Safari sur iPadOS, puisque je ne fais pas de vidéos sur les bêtas d'iPadOS, regardez, dans les réglages Safari, j'ai la possibilité d'arranger les onglets un petit peu différemment. Donc ici, j'ai mis les onglets juste à côté de la barre d'adresse, voilà, je modifie, donc je retourne dans les réglages, et regardez, je vais pouvoir les mettre en bas, voilà, c'est comme ça que je les préfère. Et puis on termine ces nouveautés par l'icône prise de note qui est un petit peu changée lorsqu'on est dans le centre de contrôle. Et puis un petit mot sur le contrôle universel qui débarque sur iPadOS 15, bêta 4, regardez, lorsque je suis dans les réglages général, je vais dans end-off, et je désactive juste ici, end-off, je vais le réactiver, regardez, ça y est, donc Universal Control fait son apparition, alors il faudra que mon trait soit compatible, je vous fais ça dans quelques jours, une fois que j'aurai téléchargé la version. On va faire un petit point concernant les bugs remontés dans les bêtas précédentes, et puis les bugs corrigés, il y en a quelques-uns. Alors concernant les bugs rencontrés, il y en a un qui peut arriver, dites-moi si vous l'avez rencontré, c'est que tout ce qui est lecture audio ne se met pas en marche directement. Lorsque vous redémarrez le téléphone, Apple conseille d'attendre une minute avant de lancer la lecture audio. Et puis en vrac, un bug qui empêchait le renouvellement des abonnements dans l'App Store a été corrigé. Il est toujours impossible d'utiliser Siri pour passer en mode de concentration, travail, jeu par exemple, on ne peut utiliser que le mode ne pas déranger. Pas mal de soucis encore avec les accessoires mater, alors vous savez, c'est la nouvelle norme pour les produits connectés, là il y a pas mal de soucis, on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'il n'y en a pas encore énormément, mais normalement on ne peut pas en mettre plus que 5, par exemple si vous utilisez l'Apple TV en Wifi, ça ne fonctionnera pas, Apple recommande par exemple de la passer en mode Ethernet. Et puis pour terminer, un problème qui ne doit pas concerner grand monde, ça concerne SharePlay et la Beta 4 ne corrige toujours pas ce souci, puisque lorsque vous êtes à plus de 5, vous pouvez avoir des performances altérées, dites-moi dans les commentaires si quelqu'un a déjà utilisé SharePlay à plus de 5 ici. Concernant les performances d'iOS 15, Beta 4, alors j'ai pas eu de problème particulier en tout cas de batterie avec iOS 15, Beta 3 depuis quelques jours, j'ai pas rencontré de bug particulier non plus avec iOS 15, Beta 4, ça me semble plutôt stable, tant mieux, en tout cas, là c'est toujours un petit peu risqué de l'installer si vous n'avez qu'un seul appareil, je vous le déconseille quand même. Voilà donc pour cette vidéo, puis j'allais oublier, juste la Beta 4, effectivement, intègre la gestion de la nouvelle batterie MaxF d'Apple, donc celle qui est gérée par iOS 14.7, alors même si iOS 14.7 le gérait, la version Beta 3 d'iOS 15 ne le gérait pas, c'est chose faite avec cette Beta 4. Et puis tant que j'y suis, je remercie tous les participants du concours Pitaka que j'ai organisé il y a quelques jours, lors de ma vidéo sur les bracelets Pitaka, donc les 3 gagnants ont été choisis, et je crois qu'aujourd'hui, les lots ont été envoyés, donc c'est des lots d'une valeur de 150€ chacun, j'espère refaire un concours comme ça très rapidement. Dans tous les cas, je vous mets les liens des bracelets dans la description, puisqu'il y a 15%, c'est toujours ça, aujourd'hui, sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.